Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ces instants de gloire, ces instants de communication, de révélation de la gloire de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 janvier 2022. Nous voici au troisième jour de l'année 2022. Nous sommes à jour J-362 jours. Alors bien-aimé, prépare-toi. Il y a une conquête qui t'attend. Bien-aimé, prépare-toi. La course commence aujourd'hui. Nous sommes, bien-aimé, déjà à moins de 3 jours. Alors bien-aimé, il reste 362 jours devant toi. Alors ce soir, je viens pour te parler de ta mission, du but d'atteindre cette année. Ce soir, je viens pour te parler de la marche de cette année. Ce soir, je viens pour te parler de la nouvelle histoire de cette année. Dieu va ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Tu dois écrire ce chapitre, bien-aimé. Il y a un grand titre ce soir. Le grand titre, c'est quoi ? Le grand titre, bien-aimé, de cette nouvelle histoire, de cette année. C'est pas un passant Jésus-Christ. Pas un passant Jésus-Christ. Voilà le grand titre de cette histoire. Bien-aimé, commence à décrire les sous-titres avec la connaissance que tu as reçue de Dieu. Le Seigneur nous a nourris durant l'année 2021. Maintenant, mets ta foi en action. Mets ta foi en action, bien-aimé. Tu dois marcher. Chaque jour, il deviendra un challenge. Un challenge. Quand tu te réveilles, réalise. Sache que c'est un challenge pour toi. Chaque jour, et tu vas réussir avec le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Soyez les bienvenus. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces instants. Bénis, Seigneur, ces moments que ton règne vienne. Parle-nous, Seigneur, et Seigneur, convie-nous dans tes objectifs. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je donne gloire à Dieu et je bénis son nom. Je bénis son nom parce que si tu es vivant durant cette année, bien-aimé, je l'ai dit, en 2021, le dernier but, j'ai dit, c'est que Dieu t'a conduit pour un but. Si tu es là ce soir, si tu m'entends, c'est que Dieu t'a conduit en 2022 pour un but. Pour un but. Alors maintenant, je veux que tu sois connecté à la pensée de Dieu. Que tu réalises quel est le but de ta vie. Alors, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. En Corinthiens, chapitre 9, le verset 24. Alors, voici le thème de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui participe à la course est un champion. Qui participe à la course est un visionnaire. Qui participe à la course est un homme et une femme déterminés. Ce ne sont pas des gens qui viennent au hasard qui participent à une course. Qui participent à la course à la vision de remporter la victoire. Nous sommes des coureurs. Nous sommes une race des coureurs. Nous œuvrons pour le royaume des cieux. Alors si, bien-aimé, nous sommes dans une course, c'est pour remporter la victoire. Cette année, je viens dire à quelqu'un, tu dois courir de manière à remporter la victoire. Tu dois courir de manière à remporter le prix de la victoire. Il y a devant toi 362 jours qui restent. Si tu pleurniches, tu n'iras pas loin. Si tu te rétractes, tu n'iras pas loin. Si tu te fatigues, les autres vont te dévancer. Tu seras le sorcier de ta vie. Tu dois te lever. Je viens dire à un jeune, tu dois te lever. Je viens dire à une femme de foi, tu dois te lever. Je viens dire à un homme de foi, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas s'effondre. Tu dois achever la course. Tu dois aller de l'avant. Oui, je parle à toi. Toi, toi qui m'écoutes. Toi, je n'ai pas besoin de connaître ta nationalité. Je n'ai pas besoin de connaître où tu es. Mais le Seigneur m'a mandaté. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Tu es la réserve de Dieu. Le Seigneur t'aime. Il a tout donné pour toi. Il a payé le prix pour toi. Qu'importe ce que tu dis. Tu te dis toi-même au sujet de ta vie. Mais moi, je viens te dire. Il y a un Dieu qui couronne les années et qui est là ce soir, qui te parle, qui veut de toi. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Je viens menacer cette voix intérieure qui te dit. Est-ce qu'il s'agit de moi ? Oui, c'est toi, bien-aimé. Tu dois avancer. La Bible dit, Paul a dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous dès qu'un seul remporte le prix ? Bien-aimé, cette année, ne sois plus dans la loi de la majorité. Ne sois plus dans la loi de la foule. Mais maintenant, réalise que Dieu veut faire quelque chose en particulier avec toi. Regarde maintenant la dimension individuelle de la relation de Dieu avec toi. Le reste, c'est l'amour. Tu dois porter les autres dans ton cœur. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois remporter le prix cette année. Tu dois remporter le prix cette année. Je te le dis, bien-aimé, je te l'annonce et je te prêche au nom du Seigneur. La Bible dit, courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Verset 25 et suivant. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimé, tu dois t'abstinir de tout ce qui t'empêche d'obtenir la couronne. Bien-aimé, si c'est ta langue, discipline ta langue. Si c'est le corps, discipline-le. Si ce sont les inquiétudes, discipline-les. Si c'est ton rémant, ta peur, discipline-la parce que tu as une marche à faire. Oui, moi je parle à toi. Je prêche à toi. Toi, toi, pas quelqu'un d'autre. Toi, je dis à toi, bien-aimé, tu dois discipliner tout ce qui est en toi se lever pour te parler. Non, il n'y a que Dieu qui doit avoir autorité sur ta vie. Dieu seul doit avoir autorité sur la vie. Et bien-aimé, la Bible dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Bien-aimé, je suis précieux aux yeux du Seigneur. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a tout investi pour toi. J'ai écouté le témoignage d'un homme, un immigré, qui cherchait à traverser l'Afrique du Nord pour se retrouver de l'autre côté en Europe. Mais dans son témoignage, il a dit quelque chose de fort que j'ai retenu, qu'il a compris que sa vie était très précieuse. Il y a des fois nous cherchons certaines choses, nous croyons que ces choses sont si loin de nous. Mais, est-ce que vous avez déjà assisté à l'émulation des enfants à l'école ? Il y a des fois on a appelé le premier de la classe, il vient, il est le premier de la classe mais il est frustré. On lui remet un diplôme, il est là, il ne parle pas. On appelle le deuxième de la classe, il vient aussi, il est tout calme. Et quand on appelle le troisième ou le quatrième, vous voyez cet enfant venir avec beaucoup de joie, il impressionne tout le monde, c'est comme si c'était lui le premier. Pourquoi ? Parce qu'il a cru en son bonheur, il a choisi le bonheur. Bien-aimé, si tu n'admets pas ta position et le bonheur qui correspond à ta position, tu ne vas pas avancer, tu ne seras jamais heureux dans ta vie, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Accepte la position qui est la tienne et sois heureux avec ce que tu as. La Bible dit, vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Galates chapitre 5 verset 7. Tu courrais bien, qui t'a empêché ? Quels sont les fléaux qui t'ont empêché, bien-aimé ? Cours. Jean-Gon Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui finalise les choses. C'est Jésus-Christ qui affirme la grâce. C'est Jésus-Christ qui fait, qui nous fait entrer dans la saison des vainqueurs. C'est Jésus-Christ qui fait de nous des héros dans la foi, des victorieux dans la foi. Marche avec Jésus cette année. Attache-toi à Jésus cette année. Reste spotier à Jésus cette année. Alors ce soir, j'aimerais que tu ailles écrire quelque part, même dans ta maison. Écris-le lundi 3 janvier 2022. Écris une parole forte. Écris un principe. Moi, je l'ai fait ce matin. J'ai écrit je veux commencer avec le Seigneur, je veux réussir avec le Seigneur. J'ai écrit un rêve quelque part. Je l'ai écrit. Qu'un jour, je serai missionnaire international. Je me souviens que ce rêve a commencé au Cameroun. J'ai écrit ça, bien aimé. J'ai écrit dans un cahier. Et s'il y a quelqu'un ici qui m'entend, qui veut, avec qui nous allons nous revoir peut-être en 2025, 2026, parce que je crois que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. Alors si on se voit en demi-franciste, bien aimé, je veux te montrer ce que j'ai écrit. J'ai écrit un rêve. Je veux aller de l'avant avec le Seigneur. Je serai missionnaire international un jour. Bien aimé, écris ton rêve. Écris ton rêve. Et commence maintenant avec le Seigneur. Et avance. Avance, bien aimé. Avance. Avance. Vis le royaume des cieux. Vis la vie avec le Seigneur. Mange sa parole et avance, bien aimé. C'est une course qui va durer quelquefois. C'est une course où il y aura des surprises aussi. Quelquefois, tu verras des surprises. Il y a des fois aussi où tu vas un peu faiblir cette année. C'est une course bien aimée durant laquelle il y aura des surprises parfois. Mais toi, tu as un objectif. Tu dois achever la course. La Bible dit, voici un secret. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'il y a emménie. Et il s'est assis à la droite du tronc de Dieu. Le regard fixé sur Jésus, voilà le secret de la course. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau, le fardeau qui te pèse, jette-le. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portons les yeux sur Jésus-Christ. Portons les yeux sur Jésus. Bien aimé, cette année, il y a beaucoup de choses qui sont là dans notre monde qui nous obligent de porter les yeux sur elle. Bien aimé, parmi ces choses, il y a le COVID, coronavirus qui revient en force. Ne porte pas les yeux sur la peur du COVID, mais regarde à Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ? Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner à l'humanité ? Qu'est-ce que le Seigneur veut apprendre à l'Église ? Qu'est-ce que le Seigneur veut apprendre au peuple ? Parce que même les hommes de science sont à bout, ils sont finis. Les discours, on en a entendu partout, mais maintenant, bien aimé, regardons à Christ. Les gens sont confinés dans les maisons, les gens sont là, bien aimé, regarde à Christ. Regarde à Christ. Chaque jour de cette année, regarde à Christ. Mais la grande question, c'est comment courir pour ne pas courir en vain ? La Bible dit qu'il faut courir avec un but, avec un but. avec un but. Éphésiens le dit, Philippiens le dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 16. Ne pas courir, ne pas travailler en vain, ne pas courir en vain, courir avec un but. Alors, bien aimé, pour courir avec un but, il y a des principes, il faut courir dans le temps. Dieu est maître de temps. Il faut entrer dans l'horaire de Dieu. Cours dans l'horaire de Dieu. Fais les choses au moment où tu dois le faire. Il faut savoir économiser les 24 heures que Dieu te donne dans la vie. Qu'est-ce que tu fais avec ces heures ? Qu'est-ce que tu fais, bien aimé ? Fais la planification, la planification, et fais ce que tu as à faire en 24 heures. Apprends aussi à te reposer, apprends à compter sur le Seigneur, apprends à te donner à Dieu. Alors, bien aimé, il faut courir. Il faut courir dans le temps. Courir dans le temps. Il y a une si grande nuée de témoins qui nous regardent. Cette grande nuée de témoins bien aimés, ça correspond, ça ne correspond pas aux seins, aux cieux qui nous regardent et nous voient souffrir car la parole de Dieu dit que dans la présence de Dieu, il n'y a que repos et paix. Il y a repos et paix. Bien aimé, la grande nuée de témoins, c'est parmi les gens qui croient en nous. Il y a d'autres aussi qui ne croient pas en nous. Ce n'est pas ton problème. Pour ceux qui ne croient pas en toi, passe. La caravane passe. Passe, bien aimé, la route est longue. Elle est large. Passe, bien aimé. Le problème, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Marche avec le Seigneur. Tu vas réussir tes objectifs. Marche avec le Seigneur. Reste fidèle à Dieu. Sois vrai avec le Seigneur. Sois vrai avec le Seigneur. autre chose, bien aimé. Il faut courir avec persévérance. Courons avec persévérance. Il s'agit, bien aimé, de courir avec détermination. D'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Courir avec persévérance. Les promesses de Dieu sont là pour nous accompagner. sa présence, sa fidélité est un bouclier qui nous accompagne. Il y a des fois, tu auras des gens qui vont t'encourager. Mais il y aura des fois, il n'y aura personne pour t'encourager. Il ne faut pas s'affaiblir. Il ne faut pas écouter la voix intérieure. Ne regarde pas à la distance du terrain, de l'aller, du chemin, mais regarde à ce que Dieu a investi en toi. Déchargez-vous de celui de tous vos soucis, dit la Bible. Réjettons tout fardeau, bien aimé. On a besoin d'être léger quand on court. On a besoin d'être léger. Il y a tellement des choses que toi, tu te portes. Oh non, jette-les. Pourquoi ? Pourquoi ? Jette-les. Jette-les. Je prêche à quelqu'un. Non, pourquoi ? Pourquoi tu dois courir avec ça ? Pourquoi tu dois courir avec toutes ces pensées en toi ? Pourquoi tu dois courir avec ça ? Non, laisse ça, bien aimé. Cours, avance. Il y a 362 jours qui t'attendent devant toi. Cours maintenant. Le compteur a déjà commencé. Avant, prêt, partez. Cours maintenant. Cours et commence à remporter les victoires. C'est le Seigneur qui est la clé de la victoire, bien aimé. Cours, cours. La Bible le dit. Faites donc mourir tous les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, le verset 13, Colossiens chapitre 3, le verset 5. Quel est ton fardeau ? Qu'est-ce qui t'empêche à courir ? Cours, cours vite, cours. Bien aimé, il faut courir en rendant grâce à Dieu. Jésus-Christ est la clé. Il est le chef et le consommateur de la foi. La Bible le dit encore. La Bible le dit. Désormais, la courante de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juste me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur courante ceux qui l'aiment. Le Seigneur courante ceux qui persévèrent. Tu as besoin de persévérance. Si l'année passée, tu as appris sur la patience, cette fois-ci, tu dois apprendre sur la persévérance. La persévérance. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que le Seigneur enflamme encore le zèle de quelqu'un. N'oublie pas, il y a un nouveau chapitre que tu dois écrire. un nouveau chapitre avec le Seigneur. Un nouveau chapitre avec le Seigneur. Et n'oublie pas, il y a quelque chose que tu dois écrire dans ton journal. Tu dois avancer, déterminer, déterminer et avancer. Dieu a dit à Abakou. La Bible dit, c'est Abakou qui parle. Il dit, l'éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave la surdétable. Afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie. Grave la surdétable. Afin qu'on la lise couramment. Bien-aimé, écris la prophétie. Grave la surdétable. Pour qu'on la lise. Bien-aimé, pour qu'on la lise. Pour qu'on la lise. Grave-la sur les tables de ton cœur. Pour que tu t'en souviennes. Pour que tu t'en souviennes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cours dans les voies des commandements de Dieu. Car il élargit ton cœur. Psalm 119, le verset 32. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la détermination. Merci pour l'invite de ce soir. Où tu m'appelles à regarder le chemin, Seigneur. Où tu m'invites à ne pas regarder les épreuves, les obstacles. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur Jésus, nous allons marcher de gloire en victoire, en victoire, Seigneur. Mais tu nous regardes, tu nous invites à regarder à toi, Seigneur. À regarder à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Car tu es là, tu es présent dans nos vies. Et Seigneur, ta parole dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donne-nous de combattre le bon combat, d'achever la course, de garder la foi, Seigneur. Donne-nous d'être zélé, déterminé. Seigneur, il y a quelqu'un qui dit ce soir, dans ce nouveau chapitre de ma vie, je veux bien l'écrire, je veux veiller sur ma vie, je veux veiller sur ma langue, je veux veiller sur mon attitude, je veux veiller sur mon caractère, parce que des grandes choses m'attendent, parce que des grandes choses m'attendent, parce que personne ne fera ce que je dois faire. Je veux me lever, je veux me lever, je veux aller à l'action, je veux me lever, et je veux croire que Dieu investisse du potentiel pour moi, je réussirai, je pourrai aussi, même si on m'a toujours dit que tu es fédéant, que tu ne vaux rien, que toi, tu ne sers à rien, mais moi, je crois, je crois que le Seigneur fera avec moi, je crois que Dieu amplifie ma foi, ma foi deviendra grande, il y a des fois, elle n'est pas du tout résistante, devant les tentations, devant les épreuves, mais maintenant, je vais apprendre à résister, je vais apprendre à marcher, je vais apprendre à impacter mon contexte, je vais impacter tous autour de moi, car un Dieu a parlé, un Dieu m'invite, quand il parle, c'est que c'est possible, c'est possible de le faire, oui Seigneur, je te dis ce soir, je suis prêt pour les 360 de course à pied avec toi Jésus, je suis prêt Seigneur, prends ma main Seigneur, prends ma main, prends ma main Seigneur, car le chemin est souvent rempli de cailloux Seigneur, prends ma main Seigneur, avec toi je ferai des exploits, comme à ma courte Seigneur, je veux graver les paroles sur la table de mon cœur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia, 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 merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur, Amen, Bien-aimé, que Dieu te bénisse, bonne année à toi, que Dieu te bénisse, combattant de la foi, que Dieu te bénisse, avance, Amen, Amen,